Bonjour à tous ! Parce qu'il y a beaucoup de gamers qui nous suivent et parce que cette semaine c'est la Paris Games Week, une petite vidéo sur le jeu s'imposait. Et comme sur Whip on met de la politique partout, vous ne serez pas vraiment surpris du sujet qu'on a retenu pour cette vidéo. Notre classe politique commence enfin à s'intéresser aux jeux vidéo et Dieu sait que le chemin a été long, sinueux et que les retours en arrière sont toujours possibles. Mais tout de même, plusieurs initiatives et actions concrètes peuvent nous laisser penser que le discours sur le jeu vidéo est en train d'évoluer lentement mais sûrement. Petit retour sur une histoire d'amour qui, il y a encore quelques années, n'avait rien mais alors vraiment rien d'évident. Bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique. Pendant longtemps, trop longtemps, nos responsables politiques n'ont eu qu'un seul discours sur le jeu vidéo. On pourrait peut-être regarder de plus près ces jeux vidéo d'une violence inouïe. Le jeu, ça rend violent ou ça rend con, ou les deux à la fois. Et encore aujourd'hui, à chaque fusillade aux Etats-Unis ou ailleurs, médias et politiques ne peuvent s'empêcher de faire le lien entre envie de meurtre et goût pour GTA ou Pokémon Go. Bon, entre nous, qui n'a jamais eu envie de buter un de ses potes en perdant un Mario Kart ? Bref, malgré les apparences, cette vision un peu simpliste, péjorative et fausse au demeurant pourrait bien être en train de changer. Nos politiques comprennent que le jeu, c'est du sérieux et ce changement de mentalité s'est fait en trois grandes étapes. Ouais, c'est pas mal, trois étapes. Première étape, la prise de contact. En France, les pouvoirs publics se sont saisis de ce dossier dès la fin de l'année 2002. À l'initiative de Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, le gouvernement met en place une série d'aides à la création et d'exonération fiscale à destination des entreprises de la filière jeux vidéo, qui n'est alors pas aussi structurée qu'aujourd'hui. Il lance en janvier 2003 le plan Réseau 2007, annoncé au cours de l'année précédente, pour soutenir l'industrie du numérique. Eh oui, les rageux, c'est la droite qui a aidé le jeu vidéo en premier. Bon d'accord, à ce moment-là, le seul point d'entrée sur le jeu vidéo, c'est son apport économique. L'objectif est de soutenir et d'accompagner une industrie qui est en plein développement. Les studios et les professionnels français avaient déjà eu l'occasion au cours des années 90 de montrer leur savoir-faire particulier, et l'idée du gouvernement de l'époque, c'est d'amplifier le mouvement. Mais vous le voyez, on est encore très loin d'envisager le jeu vidéo comme une production culturelle, comme un art, ou à questionner sa place au sein de notre société, son rôle pédagogique, sa fonction d'inclusion, etc. Tout ça, c'était pas vraiment le sujet. Le sujet, c'était vraiment l'industrie. C'était comment relancer un pan de l'économie française après la bulle de l'an 2000, qui a laissé beaucoup d'entreprises du numérique sur le carreau, et parfois impuissantes face à la concurrence étrangère, venant notamment d'une petite province cousine de l'autre côté de l'Atlantique. Et à partir de là, tout s'accélère, puisque la deuxième étape arrive, le jeu vidéo comme instrument de communication. Le jeu vidéo, c'est un secteur économique à soutenir, ok, mais on peut pas s'en servir un tout petit peu, histoire d'avoir l'air cool. Et oui, c'est ainsi, la deuxième étape vers la légitimation du jeu vidéo, ce sont les tentatives d'instrumentalisation par nos politiques. Si on est un peu moins cruel, on parlera plutôt de réappropriation, même maladroite, du jeu vidéo par des responsables publics. Et là, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Ceux qui sont au pouvoir et qui se servent de Serious Game à des fins pédagogiques, oui, il y en a eu en France, où, pour ceux qui veulent prendre le pouvoir, le jeu vidéo est un outil supplémentaire de communication, notamment en période électorale. Déjà, le Serious Game, et pour cela, il faut encore se tourner vers le gouvernement sur la période 2002-2007. Mais là, j'irai assez rapidement là-dessus. En 2006, le ministère du Budget a mis en place le premier jeu du genre en France, Cyber Budget. Avec le recul, il a plutôt mal vieilli, mais peu importe. Ce Serious Game consistait, comme son nom l'indique, à gérer le budget de l'État à la place du ministre. Dans la même veine que les jeux de type SimCity ou Geopolitical Simulator, le joueur est mis à la place du décideur, il doit faire des arbitrages tout en tenant compte de certaines contraintes. L'idée du gouvernement était donc de mieux faire comprendre comment fonctionnaient les finances publiques, mais aussi de sensibiliser à l'action publique elle-même, de façon un peu fun. Montrer qu'être au pouvoir, c'est pas aussi facile qu'on peut le penser, et qu'on ne fait pas vraiment ce qu'on veut quand on bosse pour l'intérêt général. Le jeu est un moyen d'éducation formidable, même si, en ce qui concerne cet exemple, le sujet était quand même un peu rêche. Du côté d'autres acteurs institutionnels, on a eu à l'échelle européenne le jeu Cap Odisset, qui permettait de mieux comprendre la gestion de la PAC, du point de vue de ses principaux acteurs. Et depuis, de nombreux jeux ont permis de sensibiliser le grand public à des enjeux, qu'ils soient politiques, économiques, médiatiques ou environnementaux par exemple, des jeux à l'initiative des pouvoirs publics, ou même de certaines associations ou médias. Mais on s'éloigne de notre sujet du jour. Notre sujet, c'est ce que disent et font les politiques avec le jeu vidéo. Du coup, prochaine escale, nous allons voir que le jeu vidéo a toute sa place dans le domaine de la communication politique et électorale. Toutes les utilisations du jeu vidéo que nous allons voir maintenant ont tout un même but, avoué ou non, paraître plus cool aux yeux d'un public avec qui le lien semble rompu. Je veux bien sûr parler des jeunes. Bah Manu, tu descends ? Une campagne électorale, c'est le meilleur moment pour innover, pour tenter des trucs, parce que, de toute manière, si vous vous ratez, c'est oublié dès le lendemain, et si vous réussissez, vous pouvez passer pour un génie. Ainsi, la gamification s'est mise au fur et à mesure au service de la communication politique. La gamification, c'est le terme employé pour parler de l'utilisation de mécanismes ludiques dans des domaines autres que le jeu. Soyons très clairs sur un point, le jeu vidéo ne va pas persuader de voter pour un tel ou pour un tel, il ne va pas modifier des opinions politiques. En revanche, utiliser des logiques ludiques ou même parler tout simplement de jeu vidéo, ça permet tout bêtement de se distinguer. C'est étrange, mais c'est comme ça, en campagne, il est plus efficace de bien mobiliser son camp en faisant régulièrement parler de soi que de chercher à convaincre au-delà de son électorat. En France, le premier politique à utiliser de façon assumée le jeu vidéo en campagne, c'est François Bayrou en 2007. Et même là, on est encore au stade du clin d'œil. L'équipe du candidat a en effet inséré un petit easter egg des familles sur le site de campagne. Un pays qui lit, rien ne lui résiste. Sur la page d'accueil, si vous tapiez le fameux code Konami, vous pouviez voir apparaître une petite cinématique tout droit sortie d'un RPG à l'esthétique un peu rétro, dans laquelle le chevalier Bayrou venait sauver la France. Même si c'était principalement pour faire rire les initiés, c'est quand même une sacrée prise de risque validée par le candidat. A l'époque, on n'est pas encore tout à fait certain de la réception de ce type de messages utilisant les codes du jeu vidéo. Quant à Ségolène Royal, elle était présente au même moment, sur Second Life. Bon, ça ne leur a pas permis de gagner, mais plus de 10 ans plus tard, on en parle encore. Justement, faisons un bond de 10 ans dans le temps. Sur la campagne de 2017, on a vu émerger plusieurs types de jeux vidéo, chez les Insoumis, les Militants en Marche, ou même chez ceux du FN, et je vous passe toutes les initiatives réalisées par des personnes indépendantes. Chez En Marche, on a choisi le jeu smartphone narratif pour incarner le candidat Macron, et du côté du FN, c'est RPG qui vous permet d'être à la place de Marine Le Pen, affrontant les autres candidats pour sauver la France, encore une fois. Ok, mais il faut reconnaître que parmi ces tentatives, c'est celle de la France Insoumise qui est la plus convaincante. Ouais, je sais, ça me fait un peu mal de l'admettre. Une création plutôt aboutie, au point que le jeu, réalisé par le Discord de la formation politique, a été présenté par le candidat himself, sur sa chaîne YouTube. Le héros du jeu, bah c'est moi. C'est moi ! Fiscal Combat est, comme son nom l'indique, un jeu de combat, dans lequel vous luttez contre le grand capital, les politiques supposées corrompues, et plus largement, contre l'oligarchie. Le tout pour récupérer de l'argent fictif qui nourrira le programme de l'avenir en commun. De la lutte, du collaboratif, le gameplay est pensé de manière adaptée aux messages politiques. Chapeau ! La mise en valeur de ce jeu n'est pas totalement déconnante, dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon consacrait une partie de son programme au développement de la filière, proposant notamment internationale du jeu vidéo pour aider le développement de cette industrie. Vous le voyez, en 10 ans, on passe d'un truc un peu clandestin qui passe sous les radars à un chapitre entier d'un programme électoral. Autre possibilité en campagne, mais là, on est plus sur de l'affichage qu'autre chose. Certains politiques de premier plan, ou même certains candidats à l'élection présidentielle, ont pu être aperçus dans les couloirs de manifestations plutôt populaires, tels que la Paris Games Week ou la Japan Expo. Mais bon, les mecs ont juste l'air hyper mal à l'aise, pas à leur place, et la récupération paraît assez grossière. C'est moche, ok, mais on voit que désormais, on peut faire de la récup auprès de jeunes électeurs en affichant une proximité avec leurs loisirs et avec leur quotidien. Et ça, c'est révolutionnaire. Bon, on va peut-être pas aller jusque-là, mais on a quand même une inflexion. Ça fait cool de se dire geek, ça devient attirant, ou en tout cas, c'est perçu comme devenant attirant de s'afficher comme étant pro-jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est du divertissement, mais pas seulement. C'est la passion de plusieurs milliers, voire de plusieurs millions de personnes en France, dont une majorité de jeunes, un public qu'il faut savoir approcher. Au moment où de nombreux jeunes se détournent du vote et même plus largement expriment un sentiment de méfiance à l'égard de la politique, c'est pas négligeable. Le jeu vidéo devient donc un argument de vente, il devient un instrument de communication politique, mais pas uniquement pendant les élections. Car le jeu peut vous permettre de communiquer sur votre personnalité, y compris lorsque vous êtes aux responsabilités. Je prends pour exemple le député Les Républicains Pierre-Henri Dumont, qui en 2017 a mis en place des permanences FIFA avec des jeunes de sa circonscription. Une initiative pas totalement inédite, puisque cet élu l'avait déjà fait en 2016 lorsqu'il était maire. En gros, venez à la perme jouer à FIFA avec votre député. Bon, déjà, tous les joueurs n'aiment pas forcément FIFA et tous les joueurs de FIFA n'ont pas nécessairement envie de tacler leur député, ce qui limite quand même pas mal l'échantillon des jeunes. Mais admettons. On est clairement sur un coup de com' qui peut paraître un peu brut à certains égards, mais plutôt efficace par ailleurs, parce que sinon, on n'en parlerait pas dans cette vidéo. Personnellement, je suis pas adepte de ce type de méthode de sa circonscription sans avoir à passer par de tels artifices. Et puis, une fois qu'on a lancé ce genre d'événement, faut s'y tenir un minimum et ne pas le faire seulement une fois pour la gueule. Toutefois, le député a le mérite de faire parler positivement du jeu vidéo et d'insister sur la dimension socialisante de celui-ci. Le jeu vidéo, ça rapproche et ça permet de parler un langage commun au moment où la question de la représentativité des élus est posée, à une période où le fossé se creuse entre les élus et les citoyens ordinaires. Le présupposé, c'est que la distance disparaît au moment de prendre la manette. On crée du lien donc, mais je ne suis pas sûre que les jeunes se soient vraiment lâchés au point de rager si le député marquait un but. Il y a eu une enquête à mener de ce côté-là. Tous les politiques n'ont donc pas forcément oublié ou mis de côté le jeu vidéo une fois qu'ils ont été aux responsabilités. Et c'est là que ça devient intéressant. Troisième étape, la reconnaissance des institutions. Au cours des dernières années, le jeu vidéo a fait son entrée par la grande porte au Parlement français. Et en plus, c'était pour en dire du bien. En mars 2016, le député centriste a remis un rapport au gouvernement sur le développement de l'e-sport en France. Comment lui donner un cadre légal pour l'organisation de compétition ? Quel statut pour les joueurs professionnels ? Comment réglementer cette activité ? Etc. Ce premier travail, réalisé en préparation de la loi sur le numérique, dont je vais vous parler à l'instant, est un premier pas vers une reconnaissance de l'e-sport, c'est sûr, mais aussi vers celle du jeu vidéo de façon plus générale. Je disais donc qu'en 2016, nous avons eu un projet de loi pour une république numérique, donc sous un gouvernement socialiste. Vous voyez, le jeu vidéo est une cause plutôt transpartisane. Ce texte, porté par la ministre Axel Lemaire, est la première grande avancée législative avec une réglementation et une définition de l'e-sport et de son cadre pour les professionnels. Pour ceux qui voudront aller voir dans le détail, c'est au titre 3 sur l'accès au numérique, chapitre 2, facilitation des usages, puis section 4, compétition de jeux vidéo, articles 101 et 102. Bon courage ! Ensuite, il faudra attendre la 15e législature, l'actuelle, pour qu'une nouvelle barrière soit brisée. C'est le député de la majorité, Denis Masséglia qui s'y met fin 2017 lorsqu'il pose justement une question au gouvernement sur l'e-sport, une question qui a décoiffé pas mal de monde dans l'hémicycle. Monsieur le Premier ministre, je souhaite tout d'abord mettre en avant la performance de l'équipe de France d'Overwatch. Bon, quand je dis décoiffé, c'est que tout le monde s'est foutu de lui. D'ailleurs, à ce propos, un petit mot de ma part aux quelques jeunes députés de droite qui se sont moqués lors de cette question, ça vous fait pas trop mal au cul d'être encore largué plus de 15 ans après la prise de conscience de Jean-Pierre Raffarin ? En vrai, la question n'était pas très offensive et elle a juste permis au gouvernement de pouvoir dérouler son discours. Si j'évoque le terme d'assassin's creed, je ne laisserai personne totalement indifférent. C'est un peu artificiel, mais là encore, c'est toujours ça de pris. Parler de jeux vidéo au moment le plus suivi de la semaine parlementaire, ce n'est jamais anodin et là encore, il faut saluer la prise de risque. Le même député, Masséglia, persiste et signe qu'en début 2018, il est à l'origine de la création du premier groupe d'études de l'Assemblée Nationale dédiée aux jeux vidéo. Il a assez peu de membres, 23 députés, ce qui n'est pas ouf en soi. Mais son existence, le fait qu'il ait été validé par le bureau de l'Assemblée Nationale, est un symbole fort envoyé à la filière qui va pouvoir bénéficier d'un canal supplémentaire pour se faire entendre. Quittons maintenant les murs du Parlement pour voir un autre type de reconnaissance pour le jeu vidéo, très symbolique cette fois-ci, mais tout aussi forte pour installer la légitimité du jeu vidéo dans le champ culturel et institutionnel français. Il s'agit de la Légion d'honneur qui a été remise à deux créateurs de jeux vidéo au cours des dernières années, David Cage en 2014 et Muriel Tramis en 2018. Ce n'est pas beaucoup comparé au nombre de professionnels du jeu vidéo, il n'empêche que c'est un immense pas qui a été fait et qui est de très bonne augure pour les années à venir. En moins de 10 ans, le rapport aux jeux vidéo a changé de manière accélérée du fait d'un rajeunissement de la classe politique. Ce n'est pas un effet d'âge à proprement en parler, mais plutôt un effet de génération, avec des élus de moins de 40 ans qui, s'ils ne sont pas joueurs eux-mêmes, ont grandi au moment où le jeu devenait de plus en plus grand public et qui fréquentent donc des joueurs dans leur entourage. Au fur et à mesure, le champ politique a reconnu le jeu vidéo comme un secteur économique dynamique qui contribue à la richesse nationale. Mais le principal changement introduit par le nouveau discours de nos politiques, c'est la reconnaissance du jeu vidéo en tant que produit culturel, artistique, en tant qu'élément de soft power à part entière et plus simplement en tant que sujet dont il est bon de se saisir à toutes les échelles d'action. On l'a donc vu, le jeu vidéo attire l'attention de nos politiques et plus uniquement pour les mauvaises raisons. Auparavant méprisés, autrefois instrumentalisés, maintenant félicité. Dans tous les cas, la romance ne fait que commencer. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des idées de jeux que l'on peut analyser dans cette émission Weplay, on est preneur de toutes vos bonnes suggestions dans la section commentaires de cette vidéo. Si vous êtes un gamer, j'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir un peu plus sur notre vie politique. Et si vous êtes un politique, j'espère contribuer à vous faire ouvrir les yeux sur tout le potentiel de réflexion que nous offrent les jeux vidéo. Et qui que vous soyez, un pouce bleu ou un partage de cette vidéo, ça nous fait toujours plaisir. A très bientôt sur Whip. Sous-titrage ST' 501